Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce deuxième débat de la deuxième nuit des idées. Je me présente, Alberic de Gauville, je suis rédacteur en chef à France 24, qui est un des nombreux partenaires de cette nuit des idées, organisée bien sûr par l'Institut français. Alors l'année dernière, la nuit des idées s'était d'ailleurs internationalisée avec plusieurs manifestations à l'étranger, mais ici en France et ici à Paris, elle n'avait eu lieu qu'au Quai d'Orsay. D'ailleurs, il y avait une foule immense, il y avait la queue un petit peu partout au Quai d'Orsay. À l'entrée, 5000 personnes, je crois, étaient venues. C'était un succès considérable. Mais cette année, la nuit des idées s'étend dans en tout 40 pays, 50 villes, 70 lieux différents, et notamment à Paris, ça va de la machine du Boulin Rouge au 104, en passant notamment par le centre Pompidou ou le musée d'Orsay. Donc c'est vraiment une soirée, une nuit dans tout Paris. Et puis en France, il y a le Mucem, Jean-Marc Ayrault l'avait dit tout à l'heure, il y a le Mucem notamment à Marseille, de nombreux lieux, notamment la Biscuiterie Lue, à Nantes, Villechère, à Jean-Marc Ayrault. Voilà, nous sommes donc au Quai d'Orsay pour ce deuxième débat sur le thème « Un monde commun ». Alors pour ce second débat, nous évoquerons les relations qu'entretiennent la culture et la politique en Europe, et plus spécifiquement dans l'Union Européenne. Tout cela notamment sur fond de montée des populismes, et pour reprendre les termes de Raphaël Glucksmann dans le précédent débat, de populisme ou plus précisément de nationalisme, un petit peu partout en Europe. Alors autour de moi pour en parler, quatre invités que je vous présenterai brièvement chacun à leur tour. Ils feront une intervention préliminaire avant de lancer le débat. Alors nous avons très peu de temps, nous avons une heure, et nous essaierons, après l'intervention préliminaire et après le débat, de vous donner la parole dans la salle si vous avez des questions à poser à nos différents invités. Mais à 21h10, on doit avoir libéré la salle, donc il faudra faire assez vite. D'abord Christiane Loupa, qui est ici, complètement à ma droite. Christiane Loupa, vous avez monté de très nombreux textes, à de très nombreuses pièces de théâtre autour de grands auteurs, notamment des grands auteurs russes, Dostoyevsky, Tchekhov, et puis j'insisterai là-dessus, vous avez aussi monté de nombreuses pièces de Thomas Bernard, dont vous avez adapté récemment, c'était au Festival d'automne, en fin d'année dernière. Trois pièces, trois drames réunis sous le titre « Portrait Christiane Loupa ». Il y avait « Place des héros », « Des arbres à abattre » et « Déjeuner chez Wittgenstein ». Et donc, avec Thomas Bernard, nous sommes vraiment au cœur de la thématique de ce débat. Thomas Bernard, qui se posait notamment cette question, « Peut-on faire des compromissions avec les idéologies extrémistes, avec le populisme ? » Second invité, qui est à ma gauche, Chris Dercon. Alors, Chris Dercon, Chris Dercon, on peut dire les deux, c'est ce que vous m'avez dit juste avant, parce que vous êtes d'origine flamande, mais en flamand on dit Dercon, autrement on peut dire Chris Dercon. Vous êtes directeur actuellement du théâtre berlinois Volksbühne, mais vous êtes aussi historien d'art, commissaire d'exposition, vous avez dirigé « La Tête moderne » à Londres. Alors, vous êtes vraiment un généraliste de la culture, vous avez commencé avec le théâtre, vous êtes revenu dans le théâtre actuellement, mais vous avez effectivement dirigé des musées, monté de très nombreuses expositions. Vous nous parlerez de l'histoire et surtout du futur de la création artistique en Europe, avec notamment cette question, les Européens veulent-ils réellement continuer à travailler ensemble ? Y a-t-il un monde commun ? Là aussi, nous sommes au cœur de la thématique de cette nuit des idées. André Markowitz, vous êtes là aussi un homme de théâtre, le théâtre est au cœur de votre vie et de votre réflexion. Vous êtes poète et traducteur, vous avez notamment réalisé dans les années 90 avec Françoise Morvan une nouvelle traduction des œuvres complètes de Dostoyevsky. Vous avez aussi retraduit Tchékov, vous êtes né à Prague, vous êtes français, vous avez traduit aussi bien Shakespeare que du théâtre russe, ou plus récemment de la poésie chinoise du XVIIIe siècle. En fait, vous avez fait une traduction de traduction. Du VIIIe. Du VIIIe siècle. Du VIIIe siècle, là oui. Bref, pour vous non plus, les frontières culturelles ne semblent pas exister vraiment, vous nous en parlerez. Et puis, à ma droite, Anne-Marie Autissier, vous dirigez l'Institut d'études européennes de l'Université de Paris VIII, et vous avez notamment publié en 2008 l'Europe des festivals de Zagreb à Édimbourg, en 2010 pour une politique culturelle européenne, et puis l'année dernière, Europe et culture, un couple à réinventer aux éditions, la tribu. C'est donc tout naturellement avec vous que nous allons commencer, afin de poser les fondations, si je puis dire, de cette table ronde, l'historique des relations qu'entretiennent la culture et la politique dans le contexte, notamment actuel, de l'Union européenne. Merci. Oui, en fait, je crois que comme nous avons chacun huit minutes, je crois que c'est la consigne. Maximum. Voilà. Il faut lancer ce débat de la façon la plus synthétique possible, donc je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails, je pense qu'on pourra revenir après. Je voulais simplement dire que finalement, comme Zygmunt Bauman, l'Europe de la culture, c'est un goût d'inachèvement, c'est un goût d'inachèvement et c'est quand même beaucoup de contradictions. Alors d'abord, le goût d'inachèvement, c'est qu'après les premiers travaux du Conseil de l'Europe en 1949, il a fallu quand même attendre 26 ans pour que des ministres se mettent autour de la table avec le soutien du Parlement européen et aussi l'action déterminée d'un certain nombre d'acteurs culturels qui pouvaient être des artistes, qui étaient aussi des producteurs, des distributeurs culturels. Donc 26 ans, c'est long depuis le traité de Rome et ça montre que cette question de la place des politiques culturelles dans le projet européen n'était pas finalement si évidente que ça. Alors bien sûr, il y a eu par la suite beaucoup de programmes qui ont été mis en œuvre. Je citerai simplement le programme actuel qui est Europe Créative, qui pèse 1,46 milliard d'euros, enfin, contre un budget en moyenne de l'Union européenne de 143,89 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'on est quand même dans des proportions qui sont quand même assez précisément assez différentes. Et puis bien sûr, des tas d'autres programmes, on aura l'occasion d'en reparler, Erasmus+, le programme Europe pour les citoyens, la politique régionale de l'Union européenne et d'autres opportunités. Mais là où je vois de l'incohérence et là où je vois de la contradiction, je veux insister là-dessus parce que, selon moi, le diable est dans les détails. Le traité de Lisbonne dispose que la diversité linguistique et culturelle constitue un objectif. Un objectif du traité. C'est très bien. C'est une déclaration extrêmement prometteuse. Par ailleurs, l'article 107 du même traité dit que les aides destinées à promouvoir la culture et le patrimoine peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence. Donc on est quand même dans une situation où, d'un côté, on encense la diversité culturelle et linguistique et on veut absolument promouvoir des politiques en la matière et, d'un autre côté, on bride ces politiques dans un carcan qui est un carcan qui a été évoqué dans la première table ronde, le carcan de la libre concurrence non faussée. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions autour de ça. Il y a eu des tentatives en 2005 et puis de nouveau en 2008 pour sanctuariser une fois pour toutes les aides d'État à la culture en disant qu'elles sont compatibles avec le traité parce que ce sont des aides d'une nature tout à fait spécifique et originale. Ça n'a jamais été possible. Et puis juste pour terminer, je pense que là où il y a un goût d'inachèvement et d'incohérence, c'est que tout ce qu'on a réussi à mettre en place il y a 26 ans au niveau de l'Union européenne, tous ces programmes, ça a été quand même extrêmement laborieux, il y a eu beaucoup de discussions. Je ne sais pas du tout si aujourd'hui ce serait possible. Je me pose vraiment la question. Et l'autre question que je me pose aussi, c'est où va le projet culturel européen étant donné que les politiques publiques de la culture, disons les politiques nationales, les politiques locales de la culture en Europe, s'éloignent de plus en plus les unes des autres. C'est un peu comme un bateau, des petits bateaux qui se mettent à dériver et où on n'arrive pas à retrouver en effet ce socle commun, minimal, accepté par tous, de politiques culturelles démocratiques qui évidemment peuvent conforter bien sûr le projet européen. Alors là vous faites écho à ce que disait dans le précédent débat Raphaël Glucksmann qui disait qu'effectivement dans les années 90, il y a eu une période rose, en tout cas une période extrêmement favorable, notamment pour la culture en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, et que là on a des populismes, notamment la Pologne et la Hongrie, avec des dérives qui sont extrêmement inquiétantes. Alors justement parmi ces dérives, on a la Pologne, la Pologne avec ce gouvernement de droite, j'allais dire ultra, avec les frères, non pas les frères Kaczynski, mais le survivant des frères Kaczynski, avec ce gouvernement actuel, avec beaucoup de menaces pour la culture, notamment en Pologne. Il y a eu de nombreuses manifestations. Christiane Loupa, vous êtes donc metteur en scène polonais, et vous allez nous parler effectivement, notamment des dérives, et que peut faire la culture face à ces menaces qui existent en Pologne, mais pas uniquement en Pologne. Donc je précise qu'il y aura, vous parlerez en polonais, vous parlez quelques mots de français, vous parlez un petit peu anglais, mais pas suffisamment pour avoir une pensée suffisamment développée. Donc votre intervention en polonais, il y aura une traduction simultanée. pour parler en Pologne et en même temps que ce soit traduillé rapidement, je décide de mettre ce texte par écrit, parce que vous pouvez vous faire une traduction simultanée, parce qu'il y a en même temps que je suis obligé à ne parler que pendant 3 minutes. Donc je produis un texte, qui dure exactement 6 minutes et 27 secondes, et je dirais que c'est une approche émotionnelle, qui parlent plus de menaces, que ce que nous pourrions faire, et je pense que cette deuxième partie, peut-être dans nos discussions après. Je passe donc à la lecture de mon texte. Je vais vous raconter à titre d'avertissement un conte polonais. Nous, les artistes, nous avons dans la Polonie post-communist, nous avons dans la Polonie post-communist, au bourgeois des libéraux, des rêveurs qui ne rejoint le marché libre européen, et qui considérons à la culture comme une quantité négligeable, qui devraient se nourrir elle-même. Maintenant nous avons une époque de nouveaux ideologues, populistes et nationalistes, qui apprécient la culture, même beaucoup, mais qui vivent la culture et la culture dans la vraie, qui sont les nostres, les vraies, qui est placé en chrétiens, et surtout les catholiques, et les autres, qui ont dans la vie, qui s'intéressent la vie, qui déma Kelli rejet le chaos spirituel. Je pense, que le terme de cadence estale aachronique. C'est quelque chose de mort, en deuxièm cas, C'est quelque chose qui a brûlé par les nazis sur les bûchers de livres. Aujourd'hui dans la narration de la droite polonaise cette expression apparaît à nouveau. Jaroslav Kaczynski, ideologue de la 4e Pologne, c'est une métaphore dans mon texte. Je vous prie de vous en souvenir. Je ne peux pas exprimer encore au cours des débats précédents sur le culturel polonais. Alors maintenant, au 8 minutes, ce ne sera probablement pas meilleur. Il faut savoir le contexte, c'est de manière synthétique, le mécanisme de la peur, le peur dans ce petit peuple de Moïse, qui est resté sur terre, quand il se dit avec Dieu, le petit peuple de Moïse, qui est resté sur terre, quand il se dit avec Dieu, le petit peuple de l'homme sainte, le petit peuple de l'homme sainte, et tenté de se sauver par ses propres moyens. Et en ce moment, les dirigeants spontanément de ce peuple de l'homme sainte, ont lérité de ce peuple de l'homme sainte et en fondé un vôdeur, le vôdeur de la stupidité de ce petit peuple, le démon nous tire vers le bas. Chaque moment de risque libère et crée ce démon qui nous tire vers le bas. Chaque moment de risque libère, le démon qui nous tire vers le bas. Aujourd'hui, c'est le démon qui nous tire vers le bas. Aujourd'hui, c'est le démon qui nous tire vers le bas. Tout ce de l'homme de guerre, ça doit revenir. J'ai comme un ancien homme européen, le chouvalier des nations en guerre. C'est clair, je parle de l'homme culturel et de l'essence de l'essence d'un mensonge intérieur, qui nous tire vers le bas. C'est le démon qui nous tire vers le bas. Les hommes de guerre aujourd'hui, dans notre monde n'est pas une de Déjà Écler a été une carrière toute la guerre et ce fut encore avant la guerre, avant la grande catastrophe de la compromission total de l'homme, quand elle est encore sans partage de l'économie du siècle, le mit du héros de guerre. Cette catastrophe de la guerre mondiale et cette grande compromission de la guerre mondiale a cette grande compromission a suscité une accélération de la grande transformation de la guerre. Elle était dans un professeur, nommé de manière naïve, dans un professeur de l'économie, dans un professeur de l'économie, dans un professeur de l'économie, mais elle n'a pas été correctement et profondément travaillé. Rappelant les paroles de John Lennon, imagine un homme sans Dieu, sans frontières, sans guerre. Cette image, c'est un paradoxe, c'était quelque chose comme un nouveau Dieu. Au contraire, c'était l'expulsion dans l'espace cosmique du nouveau Dieu, un modèle brumeux d'un homme nouveau qui se trouve toujours comme un fantôme de l'intérieur de la figure d'un tel Dieu. C'est-à-dire que l'économie, c'est-à-dire que l'économie, c'est-à-dire que l'économie, c'est-à-dire que l'économie, c'est-à-dire que ce nouveau populiste européen n'appartient pas à la génération qui se souvient de la guerre. Mais au génération suivante, c'est-à-dire que les parents ont pu être épargné l'image dangée du monstre et de l'enferre engendré par ce monstre. Ces gens sont réticents à parler de l'Holocauste. Non seulement parce que l'Holocauste détruit la logique de leur imagination, mais aussi parce que l'Holocauste exige le moderne un grand effort spirituel, un effort de réviser les choses est un état mental nouveau, pourrait-on dire inutilisé jusque-là, une condition relativiste. se trouvait dans un état de remettre en cause les valeurs anciennes sur lesquelles l'Europe s'est construite, le christianisme et notamment le catholicisme polonais, la destruction de soi-même, la destruction du héros d'avant-guerre. Les caractéristiques que Kaczynski et ses semblables se réfèrent au héros d'avant-guerre, Joseph Piłsudski, le chevalier de guerre d'avant-guerre, le Napoléon polonais, est un idole et un modèle pour Jarosław Kaczynski. Ils remontent à la pensée héroïque d'avant la grande catastrophe. Restaurer l'ancien, comme si la deuxième guerre mondiale n'avait pas eu lieu. Ils n'admettent pas tout ce que cette catastrophe a apporté à l'homme. Apprendre de cette catastrophe signifie pour eux détruire tout. Ceci est un autre monstre polonais de cocon de survie. Dans la Pologne, embrigadée dans l'esclavage du communisme, la nouvelle réalité de l'après-guerre n'a pas été acceptée. Dans les maisons, on cultivait l'Eldorado d'avant-guerre et les héros d'avant-guerre. De cette façon, ce qui semble absurde, un enfant polonais, né quelques années ou une dizaine après la guerre, n'a pas participé au grand processus d'après-guerre de transformation spirituelle. Il perdurait dans l'idylle d'avant-guerre, dans les chansons héroïques d'avant-guerre. Kaczynski ne réalise pas combien anachronique est le pays de son rêve politique et combien anachronique est l'homme qui vit dans ce pays. L'homme d'avant une grande guerre. L'homme ignorant cette guerre comme une horreur qui compromet son propre mensonge et qui change la valeur de toute son expérience. L'homme d'avant une grande guerre va tendre avec toute son inconscience à la même catastrophe, au même abîme de millions de victimes. Mais qui va servir maintenant de bouc émissaire alors qu'il n'y a presque plus de juifs en Pologne ? Peut-être, ces victimes, ce seront les pervertis, ceux qui sont allés trop de l'avant, les résidents de Sodome. Tous ceux qui persistent dans le combat entrepris il y a des décennies pour un homme nouveau. Donc, aussi nous, les artistes décadents. Si vous m'entendez, oui, voilà, le micro remarche. Merci Christiane Loupa. Donc, vous me disiez que juste avant ce débat qu'en Pologne on vous avait donné trois minutes, vous voyez, ici à Paris, au Quai d'Orsay, on vous donne beaucoup plus. Chris Tercon, vous exprimez-vous en français, vous êtes vraiment un bel exemple de multilinguisme. Vous êtes né en Belgique, vous êtes de langue flamande au départ. Mais pas fanatique de mon état. Pas fanatique de votre état, oui, parce que justement les nationalismes, on y revient, on y est déjà. Vous parlez bien sûr le français. Vous m'avez, pour préparer cette table ronde, envoyé un petit mail en anglais, en me précisant bien que vous vous expérimeriez en français. Puis actuellement, bien sûr, à la Volksbühne à Berlin, vous parlez l'allemand. Donc, vous allez nous parler surtout du futur, de l'avenir de la création artistique en Europe, dans le contexte actuel, bien sûr. C'est ce que j'ai promis, mais je crains depuis quelques mois que tout ce qu'on prépare le matin, comme idée, comme mot, que l'après-midi, c'est déjà superflu, c'est déjà rétrograde. Je viens de parler avec mon futur président, Herr Steinmeier, qui m'a dit qui avait pensé il y a quelques mois que Boris Johnson, qui considérait Poutine comme un loser, comme un gangster. Maintenant, depuis deux ou trois jours, considère Poutine comme un héros, un héros politicien. Donc, les choses changent très, très vite. Ils changent tellement vite que j'ai peur que nous, les Européens, dans la culture, mais pas seulement uniquement dans la culture, qu'on a de moins en moins en commun. Et pas seulement ce qu'on a en commun, c'est qu'on a de moins en moins de l'argent pour produire la culture. On a peut-être aussi en commun un problème commun qui est le problème des réfugiés. Mais qu'est-ce qu'on a encore en commun ? On a peut-être deux choses importantes en commun qui ont une perte du réel, parce que la réalité va de plus en plus vite. Et je me demande ce que les arts plastiques, le théâtre, l'opéra, la littérature peut encore faire avec cette réaction geschwindigkeit, avec la vitesse de la réaction. Donc, on a l'habitude, avec l'avant-garde dans la littérature, dans l'opéra, de réagir. Mais comment il faut réagir ? C'est une réalité qui est une réalité qui accélère chaque fois, de plus en plus, pour devenir de plus en plus réelle. Donc, ça, c'est une énorme challenge pour tout ce qui est quand même encore, qui se considère comme des artistes qui prend la vie, qui prend la réalité au sérieux. Donc, quel genre, quelle forme, quel schème doivent utiliser les arts pour confronter cette nouvelle réalité ? Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est quand même, c'est, est-ce qu'on peut encore croire, comme à l'époque, et à l'époque, quand je parle de l'époque, je pensais il y a dix ans, c'est à l'époque, quand les arts, la culture, nous a promis un certain futur. C'est quand même les autres, les Boris Johnson, qui nous proposent des futurs, mais des futurs immédiates. Donc, là aussi, à côté, ou bien au nord, de la perte de la réalité, il faut redéfinir ce que c'est la future. Et moi, je pense souvent au afrofuturisme, l'afrofuturisme des années 60-70, et l'afrofuturisme qui revient aujourd'hui en Afrique, en Afrique de l'Ouest, par exemple, que peut-être nous, on doit commencer à parler d'un futur très lointain. Je n'utilise pas le mot utopie, parce que je pense que l'utopie devient de plus en plus intéressant, si on attend plus longtemps. Donc, deux aspects qui sont, je pense, pour la culture, absolument nécessaires de repenser complètement. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Je pense que ça n'est jamais arrivé depuis deux, trois cents ans. Pour donner un exemple, quand Chantal Mouffe, ou bien Judith Butler, parlent de l'importance de occupancy, de rassemblement, ils ont tous les deux vraiment des difficultés à faire la différence entre un rassemblement, une assembly progressiste, et un rassemblant, une assembly qui est réactionnaire. Et effectivement, c'est difficile de faire la différence entre les deux. Ceci dit, il y a encore beaucoup plus de paradoxes, beaucoup plus importants. Quand je pense à mon pays, à ma ville, Berlin, mais même quand je pense à Londres, c'est que les définitions d'hier, par exemple, post-colonialisme, ou bien queerness, la politique LGBT, l'activisme radical social, sont considérés par la droite comme néolibérales, tandis qu'une politique identitaire, une pédagogie sociale, le nationalisme, sont considérés par la gauche comme populistes. Ce sont des choses qui viennent, des schemes qui viennent de changer, pas seulement toutes les semaines, mais chaque jour. Quand on pense au rassemblement, j'ai vu, ici à Paris, depuis quelques semaines, j'ai vu des spectacles, j'ai vu des expositions, et quand j'ai vu le spectacle « Danse de nuit » au Louvre de Boris Charmats, quand j'ai vu Tino Segal au Palais de Tokyo, mais aussi les masses qui admirent les figures détruites de Giacometti dans le musée Picasso, je ne pense plus au théâtre, je ne pense plus au Picasso, Giacometti, l'histoire de l'art. Tout d'un coup, je me dis, écoute, ici, il y a quelque chose qui a vraiment un effet de rassemblement. Mais quel genre de rassemblement ? C'est un rassemblement qui se fait dans le contemporain. Tout est devenu contemporain. « Hick et nunc », ici. Il n'y a pas un ailleurs, il n'y a pas de champ hors champ, il n'y a pas un futur non plus. Ce n'est pas pour dire que Boris Charmats, Tino Segal, et le Giacometti dans le musée de Picasso, c'est nul. Au contraire, c'est très important. Mais tout se passe dans le contemporain. Comment il faut produire de la culture qui doit passer constamment dans le contemporain ? On a ça en commun. Deuxième chose, pour en finir. On a en commun cette perte de l'idée du futur. Parce qu'il y a des M. Trump, il y a des Mme Theresa May et les autres, et Marine Le Pen, qui effectivement nous promis un futur immédiat, et vraiment un futur. Voilà. Et qu'est-ce que nous, on peut promettre ? On peut promettre un futur, mais quel genre de futur ? Et je constate de plus en plus qu'il y a un retour, ça c'est un exemple peut-être bête, c'est une anecdote, mais il y a un futur, il y a un retour de science fiction. Mais pas la science fiction qu'on connaît des années 60, 77, c'est une science fiction aujourd'hui, où l'idée de abspringen, l'idée de quitter le cercle vicieux de ce futur, est devenue la plus importante. Donc, ce n'est pas du tout une promesse de la future, c'est, en fait, une promesse et presque une condition d'échapper à un futur. Donc, ce cercle vicieux qu'on voit dans les romans de science fiction, là, il faut essayer de vider, il faut essayer de laisser, il faut essayer de partir. Heiner Müller, c'était quelqu'un qui était un abspringer, il y a bien d'autres. Il y a bien d'autres des films science fiction aujourd'hui qui ne parlent que de ça. Comment quitter ce cercle vicieux ? Une deuxième chose qui me fascine aujourd'hui, c'est qu'on parle du futur dans les films, par exemple, de plus en plus, on retrouve le phénomène des fantômes. Et le fantôme, le zombie, c'est aussi un cercle vicieux parce que le zombie, il veut mourir une deuxième fois parce qu'il n'est pas vraiment mort. Et s'il est mort, le zombie est mort malheureux. Il veut avoir une deuxième chance. Donc, tout d'un coup, il y a des nouveaux genres qui se passent. Et ce sont des gens qui, en fait, doivent essayer de créer un dialogue, au moins avec ce que c'est l'effet contemporain, l'effet de trop de réel et l'effet de manque de futur, comme on entendait que c'était le futur. Et là, ce sont quand même des challenges pour toutes les disciplines, sauf peut-être un, qui est la discipline des arts plastiques. Moi, j'ai quitté la discipline des arts plastiques parce que je voulais quitter l'économisation des arts plastiques. Je voulais faire quelque chose qui n'était pas vendable, le théâtre, la danse. Parce qu'aussi, pour moi, le théâtre, c'est un lieu de rencontre où il y a moins en moins des observateurs et de plus en plus des participants. Et je pense que ça, c'est aussi un challenge formidable, c'est de faire, c'est d'essayer de créer une différence, de faire la différence entre des récepteurs et des producteurs, entre des observateurs et des participants. mais c'est très précaire et peut-être, si vous m'avez invité demain, je dirais, j'étais obligé de dire autre chose. Très rapidement, vous me racontiez tout à l'heure que le thème de cette Nuit des idées, c'est un monde commun. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de la montée des nationalismes, du populisme, mais pour avoir un monde commun, notamment dans le domaine de la culture, il y a des fossés culturels qui peuvent exister d'un pays à l'autre. Vous venez de la Tête moderne à Londres et donc à la Volksbühne à Berlin, ce n'est pas automatiquement bien accepté votre passé londonien. Ah non, pas du tout, parce que pour les gens de théâtre à Berlin, et pas seulement pour les gens de théâtre à Berlin, mais aussi beaucoup de gens de théâtre à Paris qui adorent Berlin, Frank Castor fait la Volksbühne, Londres c'est l'enfer, Tiedmont c'est le purgatoire, les arts plastiques, c'est la prostitution. Écoute, il faut accepter, parce que c'est pas, c'est vraiment aussi notre faute qu'on a laissé cette politique de l'argent, laissé tellement lointain, il faut quand même créer un peu de résistance. Et moi je dois encore prier qu'on me pardonne que je viens de Londres de te demander des arts plastiques. Mais j'ai fait mon mieux, j'apprends. André Markowitz, parmi les nombreuses questions qui sont posées par cette Nuit des idées, qui seront posées tout au long de la soirée, c'est, on y revient en permanence, c'est la montée du nationalisme, du populisme. Est-ce que vous avez l'impression qu'on observe vraiment une augmentation des attaques contre les institutions culturelles et contre les aides à la création artistique ? Je voudrais d'abord dire autre chose. C'est que mon Europe, à moi, c'est pas du tout l'Europe, l'Union Européenne. En gros, l'Union Européenne en tant que telle m'est assez indifférente. C'est une Europe... Ma langue maternelle, c'est le russe. Imaginez l'Europe sans la Russie est pour moi une absurdité. C'est autre chose que d'un point de vue politique, c'est compliqué. Mais d'un point de vue culturel, je voudrais raconter juste une petite chose. Quand Paris a été prise par les armées russes et prussiennes en 1814, et qu'il y a eu 30 000 morts en deux jours, un officier de l'armée russe, Konstantin Batyushkov, qui était un des plus grands poètes de l'époque, le lendemain même de la prise de Paris, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé à l'Académie française suivre un débat de l'Académie française. Sa langue était le français. Et ce monde était unique, malgré le fait qu'il venait là de s'entretuer. Quand l'Allemagne est devenue l'Allemagne d'un point de vue littéraire, elle est devenue l'Allemagne comment ? Par l'Angleterre et par la Grèce. quand Schlegel, Tick et quand ont commencé à traduire Shakespeare, en utilisant la forme de Shakespeare. Et quand Klopstock et puis après Hölderlin et Goethe ont utilisé les formes grecques. c'est-à-dire que c'est un monde culturel qui est toujours vivant. Et j'ai cette chance absolument formidable, c'est la première chose que je voudrais dire, de ne pas traduire les contemporains. Je ne sais pas du tout ce que c'est que l'époque contemporaine. Je n'en ai aucune idée. Je sais juste que c'est passé à l'instant où je le dis. Et c'est tout. Je ne sais pas qui sont mes contemporains. Mandelstein m'a dit C'est-à-dire, non, de jamais personne, je n'ai été le contemporain. Ce qui veut dire que traduire, c'est choisir ses interlocuteurs, quelle que soit l'époque et quel que soit le temps. Mais naturellement, ça veut dire garder en soi le passé, pas pour le passé, mais parce que nous, on est vivant. Et que... Enfin, je suis quand même plus ou moins âgé, mais je n'ai pas l'intention de décéder là-demain. Donc voilà. Et ça, c'est une chose importante. Ensuite, sur ce qui se passe. On a vécu en Europe occidentale, j'ai raconté cette blague juive à Christiane tout à l'heure, sur une blague juive. C'est une blague pas gaie. C'est pour l'instant, ça va. Il tape sur les juifs d'à côté. Et c'était réellement ça qui se passait. Ça ne nous concernait pas. C'est-à-dire, c'est très triste ce qui se passe à côté, chez les voisins. C'est malheureux. Mais nous, ça va. Je peux manger mon chocolat avec du sucre. Et petit à petit, on se rend compte que le chocolat, il devient très amer. Et qu'on ne sait pas quoi faire. Moi, je ne suis pas du tout un homme politique. Je ne sais rien. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je sais que l'Europe telle qu'elle est, ne m'intéresse absolument pas. Je veux dire politique. Absolument pas. Je sais que ce qui se passe en Russie est absolument monstrueux. Et que ça sera de pire en pire. Par exemple, hier, ils ont voté au Parlement une loi pour dépénaliser les violences conjugales. Parce que l'Église avait demandé ça. Et Christian me dit que les Polonais veulent faire la même chose. Et c'est dans ce pays-là qu'il y a eu Dostoyevski et qu'il y a eu Pushkin. Et Mandelstaing. Et je vis avec ça. Et pour finir, je voudrais finir par une autre blague juive, d'un chanteur juif soviétique, Aleksandr Galich. Il disait, ça veut dire, on est prêt à se rendre, mais on ne sait pas à qui. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de faire ce qu'on continue de faire. Le plus simplement possible, j'essaie de traduire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est traduire ? C'est essayer d'apporter l'autre en soi. D'enrichir la langue française, si tant est que je puisse le faire, par des intonations qui n'existaient pas avant. Si j'ai traduit tout Dostoyevski de la façon dont je l'ai fait, c'est parce que Dostoyevski écrivait d'une certaine façon qu'il n'existait pas en français. Mais qui peut exister en français. Parce que la traduction, c'est en tant que tel l'accueil. Maintenant, tout le monde ne peut pas être traducteur. Et je vous plains beaucoup. Merci. Merci à tous les quatre. Alors il nous reste une petite demi-heure. Je veux absolument que vous puissiez intervenir et poser des... Oui, bien sûr. Allez-y, bien sûr. Je vais demander une question. Vous avez cité deux blagues juives. C'est quand même Hegel qui a dit... Je ne pense pas sur la blague juive, mais qui a dit que la définition de la blague, c'est qu'on ne sait pas très bien qu'il y a offer and tater. Comment on traduit ça en français ? Victime ou criminel, quoi. Oui, et ça, ce que j'ai entendu aussi, criminel, c'est... Non, non, c'est un mal fait fouille. Voilà. Et ça, j'ai entendu aussi un peu dans vos blagues. Mais bien sûr. Et ça, c'est la situation qu'on vit quand même aujourd'hui. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis, oui. C'est qu'on fait... Comment dire ? Pendant très longtemps, on a cru qu'on pouvait vivre sur des valeurs humanistes qui sont les nôtres. On est très contents. Et on se rend compte que le monde derrière nous, il est comme qui dirait... Pas comme ça. Est-ce que moi, je suis responsable de ça ? Sans doute, oui. À titre, vous savez, d'Ostoyevskien, de se battre la coupe. Mais à force de me battre la coupe, j'aurais très mal au sternum. Je ne sais pas comment faire. Mais qu'est-ce qui se passe dans les blagues juives ? Dans les histoires juives ? Si on ne s'occupe pas des voisins ? Eh bien, ils viennent. Ceux qui tapent. Ceux qui tapent, ils viennent. Ils sont bienvenus ? Ah non, ils ne sont pas bienvenus, mais ils sont là. C'est ce que je voulais entendre. Oui, j'espère que c'était clair ce que je disais. Donc, il faut faire avec. Ce n'est pas qu'il faut faire. On ne peut pas ne pas faire avec. On peut bien changer de monde, comme Marie-Antoinette demandait des gâteaux au lieu du pain. On peut faire ça, mais ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Alors, pour ouvrir cette nuit des idées, Jean-Marc Ayrault a rappelé que la culture était au cœur de la diplomatie française. D'ailleurs, c'est l'Institut français qui organise cette nuit des idées. Quant à Frank-Walter Steinmeier, il a dit, il a conclu son intervention avec une phrase en français en parlant des élections à venir en France et en parlant des dangers de la montée du populisme. Alors, faisons un petit peu de politique fiction. Si je vous pose une question à chacun, la même question à chacun, puis ensuite, vraiment, je vous donnerai la parole. Si des pouvoirs populistes arrivent, on l'a vu aux Etats-Unis, on le voit en Pologne, on le voit en Hongrie, est-ce que la culture est la principale victime ? Est-ce que c'est l'une des victimes ou est-ce que la culture est la principale victime ? Madame Marie Autissier, peut-être ? Je crois que c'est une des victimes. Enfin, c'est un peu ce que Chris Dacone disait tout à l'heure. L'inquiétude, elle est... Bon, c'est une table ronde sur les arts et la culture, mais enfin, je crois que c'est beaucoup plus large que ça. C'est les libertés qui sont menacées, les libertés de la presse, la liberté de la recherche, de l'université, etc. Donc, c'est beaucoup de choses comme on le voit aujourd'hui. En même temps, moi, je voulais quand même revenir sur une note un peu positive. J'ai parlé d'inachèvement et j'étais un petit peu sévère sur ce que l'Europe institutionnelle avait fait, n'avait pas fait. Je crois qu'il faut quand même se souvenir qu'on a un formidable capital d'échange et de coopération qu'on n'a jamais eu avant en Europe. Je veux dire, après, on peut dire que l'Europe politique, ce n'est pas ce qui est intéressant. Mais si on parle de l'Europe culturelle, les coopérations, les coproductions, les traductions, tout ce qui s'est développé, la mobilité des artistes ou des producteurs qui, comme vous, travaillent dans un autre pays, parlent quatre langues, etc. Ce sont des choses qui se sont développées d'une manière extraordinaire depuis la fin des années 70, disons début des années 80. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant, mais je pense que ça a touché beaucoup plus de monde, plus de générations, et qu'aujourd'hui, c'est un peu quelque chose d'acquis parmi nos étudiants, par exemple, parmi les jeunes, même étudiants ou pas, qu'une certaine forme de mobilité intelligente, ça fait partie de l'information, ça fait partie de l'apprentissage, que se frotter à la culture des autres, c'est très très bien. Moi, j'ai des étudiants qui ont fait des séjours en Pologne, et qui ont appris le polonais, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas minimiser ce qui a été fait. Et je ne dis pas que pour autant, il faut féliciter les institutions, les politiciens, etc. La question n'est pas là. Mais je trouve que ce qui a été formidable, enfin, moi, je vous le dis comme observatrice, je ne suis ni artiste ni productrice culturelle, comme observatrice, ce que j'ai trouvé formidable, c'est l'ingéniosité, la capacité du monde artistique et culturel à s'emparer de toutes les possibilités qu'il avait, y compris à détourner des choses. Donc, ça, je pense que c'est une chose qu'il faut garder, qu'il faut garder en tête. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être d'un optimisme B.A., mais je crois qu'il faut garder en tête cette richesse, parce qu'elle existe pour moi. Oui, Chris Dercon, vous voulez réagir ? Pour répondre à votre question, et la culture, c'est la première victime, je ne pense pas. Parce qu'on voit très bien que, par exemple, en Allemagne, dans des régions Sachsen-Anhalt ou dans des villes comme Dresden, que la partie populiste, l'AFD, ils sont très aptes et très capables d'intégrer, de réintégrer tout de suite des idéales, de l'avant-garde classique. Et ils sont déjà en pleine campagne en disant, on ne va pas jouer peut-être sept pièces de Boto-Strauss, mais plutôt sept pièces de Peter Handke. Ils sont très aptes à neutraliser la culture et à kidnapper la culture. Ils ont besoin de la culture. Et je suis très curieux ce que M. Trump fera proposer. Je suis très curieux ce que Mme May va proposer, et aussi ici, dans votre pays. Mais non, non, ils ont besoin de la culture. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on a pris une autre piste qu'on est tous devenus victimes. Non, il y aura un retour à l'ordre, et beaucoup de nous, on va en profiter aussi. Parce que les gens de la culture sont très aptes à assimiler des processus politiques. Je suis belge, je sais de quoi j'en parle. Je travaille en Allemagne, je sais de quoi j'en parle. Christian Dupin, en Pologne c'est la même chose, le pouvoir polonais peut... Je crois que c'est une question intéressante. Et il me semble qu'on aura des réponses différentes. Parmi nous, il me semble que le rapport d'hommes politiques populistes à la culture les détermine d'une certaine manière. La question si la culture sera parmi les premières victimes ou non dépendra profondeurment de la nature même de ces hommes politiques. Et je dirais même que ça dépendra de leur folie ou de degrés de leur fanatisme. Si nous nous posons la question Est-ce que la culture était une des premières victimes de Hitler qui était par excellence populiste ? On pourrait répondre oui. Car Hitler avait des besoins bien précis face à la culture et il avait des propositions aussi bien déterminées pour la culture. Il ne choisissait pas parmi toute la palette d'artistes comment dire, d'avant-garde mais il était décidé à créer un genre nouveau d'artiste qui serait à son service. Je dirais que le même degré de folie est chez Jaroslav Kaczynski. Visiblement et clairement, il a dit ce à quoi il s'attendait de la part de la culture. Il attend à ce qu'apparaissent des artistes de genre nouveau comment le dire, qui abordera de manière profonde le problème du nationalisme polonais de l'héroïsme polonais de la religiosité polonais. Kaczynski nous a dit « J'ai besoin de cinéastes qui vont faire des films d'Hollywood avec des héros polonais qui, bien entendu, devront obtenir les meilleures récompenses dans le monde entier. qui ne peuvent pas, qui doivent obtenir sa récompense. Voilà une tâche très facile, n'est-ce pas ? » Et ils commencent à tourner des films. Le premier, c'était Smolensk, où on a beaucoup ri de ce film à Berlin, car nous savons quel est ce malheur en train de se créer lorsque la commande politique est là. Et nous savons quels sont les artistes qui viennent lorsqu'un Kaczynski leur fait de la place après ceux qui l'occupaient avant. Christian, il faut quand même en ajouter ou bien corriger que la politique de Hitler vis-à-vis de la culture, c'était une politique culturelle qui était bien préparée en avance parce que cette politique culturelle existait vraiment en Allemagne depuis 1875-80. Donc, ce n'est pas du tout une politique qui Hitler a inventée. Il a seulement continué ce qui existait là depuis longtemps. Bien sûr. Mais on peut dire, bien entendu, oui, on peut répondre, c'est évident. mais il y avait un champ qui était prêt qu'un populiste peut utiliser. Et là se pose aussi une grande question. Bien sûr, le populiste polonais Kaczynski a aussi devant lui un champ déjà préparé qu'on arrivait à vaincre jusque-là en Pologne à travers des agissements, des actions d'artistes qui travaillaient sur ce champ. André Markowitz. C'est-à-dire, la question est comment est-ce qu'on vit dans l'Union européenne avec Poutine à l'intérieur de l'Union européenne, pas à l'extérieur ? Parce que Kaczynski, le programme culturel qu'explique Christian, c'est une citation, je pense, littérale de ce qu'a dit le ministre de la Culture russe Medinsky sur les raisons qui font que l'État russe doit subventionner la culture. C'est-à-dire appeler à l'héroïsme, faire un tableau héroïque des traditions, glorifier l'Église, montrer la femme dans son rôle de maire au foyer, et ainsi de suite. Il y avait comme ça six points. Et la question est de savoir est-ce que l'Union européenne peut exister avec des gouvernements qui professent ce genre de choses ? Mais ça, c'est pas à moi de le dire, mais c'est une vraie, vraie question. D'autant plus que c'est une question qui risque de se poser à d'autres pays dans un avenir plus ou moins proche. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Si vous avez quelques questions dans la salle, je sais que la première que vous avez, monsieur, au fond, Nortasa, que j'ai reconnue. Est-ce qu'il y aurait un micro ? Il y a un micro ici. Bonsoir. Vous avez parlé sur la langue et la culture. J'ai une remarque. Je me rappelle la citation de Mandela qui l'a dit si vous parlez d'une personne une langue qu'il comprend, il va dans sa tête. Si vous parlez dans une langue à cette personne dans la langue maternelle, il va dans son corps. La langue, c'est un pouvoir que nous avons et que nous pouvons utiliser pour le bien. et c'est aussi l'humanité. Voilà, c'est aussi on ne peut pas comprendre la réalité sans les voix locaux. Vous venez de la Russie, voilà, maintenant, on parle le français et maintenant, on comprend. les autres, vous, les autres qui viennent d'Allemagne et d'autre part qui parlent des langues. Et moi, pour moi, c'est un expérience à mon arrivée en France, à Paris, les personnes, j'ai commencé à parler avec les gens en anglais, mais il n'y a qu'une personne qui parle anglais en France. J'ai demandé une adresse, il m'a dit tout droit live right. Mais je me suis dit que voilà, tout droit, ça veut dire quoi? Et c'est pour ça, je me rappelle cette situation et j'ai commencé à prendre cette langue, la langue du français. Voilà, merci. Quelqu'un veut réagir, je précise que Bortaza est afghan et qu'il est en France depuis deux ans, c'est ça, passé par la maison des journalistes. Oui, André Markowitz. Pas pour réagir à ça, mais peut-être pour dire une autre chose, la France pourrait jouer un rôle beaucoup plus important en développant encore plus ses réseaux à l'étranger, je veux dire, en aidant, d'abord en accueillant, ça. D'accord. Mais même, je veux dire, je pense que la France ne fait vraiment pas assez pour développer la francophonie, ne se rend pas compte de l'importance de ce que ça peut être la francophonie. et à chaque fois que moi, j'ai été à l'étranger et que j'ai rencontré des attachés culturels, et Dieu sait, je veux dire, voilà quoi. C'était, mais en Russie, mais c'était terrible. Mais c'était mais monstrueux. C'est-à-dire, une suffisance. L'attaché culturel me dit, ah, il fait leur pouchkine. comment vous voulez vous faire dans ce qu'il y a ? Là, je ne suis pas du tout d'accord. Et moi, je peux le dire parce qu'étant belge, on a été occupé par Napoléon, puis par Hitler. Je ne suis pas du tout d'accord parce que je trouve que ça, ce n'est pas du tout de publicité, mais les actions de Goethe-Institut, les actions de l'Institut français, ce sont des actions qui font vraiment la différence. Et je le sens à Berlin, je le sens partout. J'en veux encore plus, encore plus, beaucoup plus. Et qui font la différence parce que ce ne sont pas seulement des institutions capables, ce sont aussi des gens qui, indépendamment, ce qu'on veut à Paris ou bien en France, qui ont une vision. Et c'est grâce à eux, quand même, Goethe-Institut, institution française, qu'étant belge, j'étais capable d'assimiler à ces deux cultures, étant toujours mis en possibilité de travailler avec des artistes français, des idées français. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord. Ça me fait plaisir dans ce cas-là. Vous voulez y réagir ? Y a-t-il... Oui, madame. Oui, justement, pour rebondir sur la culture, il y a das Kunst, les arts en allemand, et la culture en tant qu'identité. Et justement, je pense que la richesse de l'Europe, c'est sa diversité et qu'il n'y a jamais eu autant de respect des minorités. On ne pouvait pas parler le breton ou le basque dans les lycées avant. Et justement, UNESCO a créé Prix Artistes pour la paix et que justement, je pense que la culture est une arme puissante contre la tolérance et contre d'autres problèmes comme on voit actuellement que les artistes soulèvent les foules aux Etats-Unis ou dans d'autres pays où l'art est quand même une forme de liberté pour lutter contre certaines dictatures. Excuse-moi, je vais juste répondre sur le breton. parce que c'est un sujet que je connais un peu. Oui, vous parlez breton. Oui, et je traduis du breton. Le breton enseigné à l'école est une non-langue. Personne ne parle comme ça que les nationalistes bretons. Et il y a en Bretagne un énorme débat entre la langue du peuple et la langue de la nation. Et la langue de la nation est promue par la région socialiste. et dans les... Comment dire ? Il y a eu la dévolution culturelle en Bretagne, le pacte là après les bonnets rouges. Et la culture dépend de la région. C'est une catastrophe, sauf le théâtre. Le théâtre a résisté. Quand on parle de... C'est vrai que c'est très bien qu'on enseigne le breton. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et beaucoup plus complexe. Je ne parle pas du Pays-Bas. Non, mais là vous dites que la culture est financée. Mais vous savez que quand même il y a beaucoup de films qui sont financés par les régions. Et qu'heureusement il y a ça. Oui, et la Bretagne ne s'intéresse qu'aux films qui sont sur la Bretagne. Non, non, mais je ne parle pas que de la Bretagne. Mais il y a d'autres régions en France qui financent énormément. Et que justement il y a des films qui peuvent se créer grâce à ça. Je ne vous parle que de ça. C'est un sujet que je connais un peu et qui est beaucoup plus complexe que ce que vous dites. Et qui est très dangereux. Sur les particularismes à l'intérieur de la région. Je ne parlais pas que du Breton. Il y a d'autres minorités qui sont rendues comme les Corses. Sur le Breton, on s'éloigne un petit peu du cœur du débat. Oui, monsieur, une question. Bonsoir. Ma question va être inspirée de la phrase du philosophe, écrivain et poète français Édouard Glissant. Il dit « Agis dans ton lieu, pense avec le monde ». Comment en tant que, par exemple, étudiant, artiste, jeune en Europe, à travers l'art et la culture, on pourrait agir dans cette complexité de l'Europe à l'échelle économique, politique et sociale ? Qui veut répondre ? Oui, allez-y. Il y a une autre blague juive sur ça. C'est les blagues juives, elles sont longues et elles n'ont pas de titre. Et il y en a une qui est courte et qui a un titre. Le titre, c'est « Proverbe chinois ». Et la blague dit « Si tu veux être heureux, sois-le ». C'est tout. C'est-à-dire, si tu veux travailler, travaille. Oui, monsieur a une question au premier rang. Bonsoir à tous. De nos jours, on voit que l'être humain s'est habitué un peu aux horreurs qu'on voit de partout. Et je voudrais savoir est-ce que la culture va ramener l'homme à l'humanisation ou il y aura d'autres processus qui pourront créer un monde meilleur ? Ça me paraît être une excellente question pour conclure ce débat. Qui veut commencer à répondre ? Le Tissier ? Christian. Moi, je vais commencer. Je pense que c'est une question à laquelle nous devrions trouver chacun d'entre nous. C'est un peu notre mission. Il ne s'agit pas seulement de créer des œuvres d'art, mais d'avoir une intuition qui nous permet de bien voir notre situation. Et bien entendu, nous savons tous que nous agissons toujours selon une ligne sinusoidale. Parfois, les artistes perdent leurs visions et leurs combats pour un homme nouveau, pour un homme qui comprend mieux, qui a plus d'empathie, qui aime plus. et puis ils sortent de récidive et reviennent ces hommes de la guerre. C'est comme ça que je les appelle. C'est l'ancien ethos chevalerès. Et nous étions des nations pour pouvoir nous battre les uns contre les autres. et les plus grands héros étaient ceux qui arrivaient à tuer le plus. On peut donc dire que l'art est contre cet ethos ancien, car l'homme est plus complexe que ça. On peut dire, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, on nous semblait entrer dans une époque claire des hippies qui nous disaient s'aimer et non pas se battre, c'est possible. Un monde sans frontières est possible. Est-ce que l'Union européenne est un tel monde ? Non, elle ne l'est pas. Mais elle pourrait l'être. Et le rôle des artistes là-dedans est minime. Et il pourrait être plus important. On pourrait dire qu'aujourd'hui, nous, au moins en Pologne, on a l'impression d'être tout en bas. On se sent exclu, sans importance. mais c'est une bonne situation. Car elle suscite la fureur. Et peut-être cette situation aussi fera naître de nouveaux génies. Merci. Anne-Marie Otissier. Oui, je voulais juste ne pas raconter une histoire juive, mais une histoire autrichienne. Je me souviens en 2000, quand l'extrême droite autrichienne est arrivée en coalition au gouvernement, il y a eu des protestations au niveau de l'Union européenne, parlement européen, il y a eu des hommes politiques, des gouvernements. On a même, d'ailleurs, à ce moment-là, inventé un mécanisme, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu une espèce d'indignation comme ça qui voulait protester contre les problèmes de la culture, du savoir, etc. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On a l'impression qu'on est dans une espèce de... On enfile les catastrophes ou les difficultés. Il y a eu la Hongrie urbaine quand on regarde le faible niveau des protestations qu'il y a eu, que ce soit pour la liberté de la presse, que ce soit pour la liberté des universitaires, etc. On est vraiment dans une phase... C'est ça que je trouve le plus inquiétant aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question des politiciens, c'est aussi une question de la capacité ou l'incapacité de mobilisation des gens en général. Enfin, je veux dire pas seulement des artistes, des gens en général. Et puis, pour terminer, un peu pour rebondir sur ce que vous disiez, ce n'est pas une réponse. Je ne prétendrai pas. Mais je pense que ça a été dit par les uns et les autres. Le rapport de la politique et de la culture, enfin, le rapport entre l'art et la politique, c'est très complexe et c'est très tortueux. Et je trouve qu'un des auteurs qui en a le mieux parlé, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle a vraiment montré ça. Elle a vraiment montré comment les moments où ça semble être, comment dirais-je, en ligne droite et puis on croit que c'est pareil ou parce qu'on a une bonne politique, on va avoir un bon art ou l'art va sauver les gens ou je ne sais pas quoi. Et puis, les moments où ça dérape, la duplicité des artistes eux-mêmes dans certaines situations, comme ça a été dit tout à l'heure. Enfin, voilà, il n'y a pas de relation ni automatique et je crois qu'il ne faut pas du tout faire de l'angélisme. Il faut mettre en place juste des bonnes politiques. Enfin, il faut faire de la politique. Merci. Ma réponse à votre question, c'est la chose suivante. Je propose urgentement une rélecture de Musil, Robert Musil, L'homme sans qualité. Et pourquoi ? Parce que la façon que Musil parle de la culture, ce n'est pas une question de concurrir et de conquête. La culture pour Musil dans L'homme sans qualité, c'est une question de confection. Et conviction, ça veut dire aussi accepter à faillir. To fail, to fail better and to fail again. C'est aussi Samuel Beckett qui a dit ça. Et je pense qu'une rélecture aujourd'hui, L'homme sans qualité de Musil, il ne faut pas projeter ça sur des hommes des personnalités politiques, mais il faut projeter cet homme sans qualité sur nous-mêmes, sur chaque individu. et je pense que ça, c'est intéressant. Sans nostalgie, sans quoi que ce soit réécrit, ça dans l'actualité, ça n'a aucun sens, mais d'accepter qu'il y a quand même cet esprit que la culture, c'est un moment de conviction. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans les débats qui vont avoir bientôt, avoir lieu aussi en Amérique. est-ce qu'il faut continuer ce zombie painting, ce l'art d'abstraction, ou bien est-ce qu'il y a un retour à la figuration comme réaction sur ce qui se passe ? Je pense que ça, c'est vraiment important, c'est un moment de réflexion. Voilà. Musil, qui a été cité tout à l'heure d'ailleurs par Frank-Walter Steinmayer, et puis que vous avez, je crois, Christiane Loupa, adapté au théâtre. Pour le mot de la fin, André Markowitz, pour répondre à cette question. je ne peux rien dire d'autre que ce qui a été dit. C'est une question d'échec perpétuel. Et comme de toute façon, comment vous dire, Rilke a dit, on ne doit pas écrire, n'écris pas, si tu ne peux pas ne pas le faire. Eh bien, dans ce cas-là, la question est de savoir si vraiment tu ne peux pas ne pas le faire. Ça, c'est une question strictement personnelle. Mais si tu ne peux pas, ce n'est pas la question. Bien sûr, l'art ne rend pas meilleur. ni rien. Ce n'est pas du tout ça. Il existe. Et il existe un sentiment de fraternité et d'amour et de beauté que chaque être humain est capable de ressentir et de partager. Tout être humain est capable de ça. Alors, des fois, chez certains, il faut qu'ils te tapent d'abord beaucoup pour essayer de partager quelque chose. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que ça va aider ? Est-ce que ça ne va pas aider ? C'est là. On essaie... Et puis voilà. Après, est-ce que dans les changements politiques qui viennent dans cette espèce de terreur devant le nouveau monde que je me garderais bien de définir, quelle place il va rester ? Je ne sais pas. La place qu'il y avait en Union soviétique, c'était la place en dessous. Et elle a survécu. Merci beaucoup. Merci André Markovitch, merci Chris Dercon, Anne-Marie Otissier et Christiane Loupa. La soirée... Applaudissements ... La soirée n'est pas terminée, la nuit des idées n'est pas terminée. Vous avez la machine du Moulin Rouge, vous avez le Musée d'Orsay, vous avez le 104, vous avez Beaubourg.